Musique Vous organisez des ateliers d'écriture le vendredi après-midi où on part à partir d'une photo, d'un dialogue, d'un poème et là c'est du freestyle pendant 45 minutes à peu près puis après on le lit tous en groupe Oui, je dois développer quoi ? Je ne sais pas, je voulais savoir un petit peu ce que ça vous apporte vous Moi c'est énorme, de toute façon je pense que j'apprends plus que vous n'apprenez ça Il n'y a aucun doute, vraiment, mais vraiment Non mais, de près, c'est un peu difficile à expliquer parce que, en fait ça fait très peur Bon moi je suis un peu habitué mais je continue quand même vraiment à avoir très peur Peur de quoi en particulier ? Je ne sais pas, de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas savoir, ou de faire des bêtises ou de faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas si simple que ça quoi Ou ça peut m'arriver d'avoir une écoute insuffisante Et donc que l'étudiant se sente, ou de raté, ou que l'étudiant se sente un peu même blessé Enfin c'est, en fait c'est peur, en fait Heureusement qu'on a fini ensemble parce que sinon vous le sauriez Ah vous nous l'avez dit dès le premier jour Mais là où, enfin après, je ne sais pas, après, il faut faire votre interview pour savoir ce que ça apporte Moi j'apprends énormément de choses, tout le temps Mais pas sur les individus, c'est vraiment même sur l'écriture, sur comment on travaille avec ce qu'on a en soi-même Ou même des choses très techniques, je ne sais pas, de l'affairement Et comme en fait, au début j'avais l'impression d'être immobile, maintenant je me rends compte que je bouge beaucoup C'est-à-dire que d'année en année, je ne suis pas pareil, ça dépend complètement de ce que je suis en train de faire à côté De quel projet je travaille, qu'est-ce qui m'intéresse, ce que je fais comme cours en première année, ce que je suis en train de lire, je ne sais pas Du coup, c'est vraiment rigolo Oui, il y a eu une évolution finalement C'est la même méthode, mais je trouve que ce n'est pas pareil Ce n'est jamais pareil Mais je me rends compte qu'il y a des animaux qui sont obsédés par quelque chose et qui existent par une année suivante Heureusement, tout le monde est différent Après, évidemment, il y a eu une récurrence sur... Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui permet de se dire qu'on a aussi un peu de contenu pour enseigner Je ne sais pas, des erreurs, des façons de faire, des choses qu'on peut apprendre Effectivement, sur un groupe de douze, statistiquement, on retrouve un peu les mêmes choses une année sur l'autre Et donc, c'est agréable parce qu'on se sent un peu balisé Là, je suis un peu tranquille, je sais de quoi je vais leur parler Non mais après, c'est comme avec tous les étudiants, il n'y a rien à faire Il y a un truc de statistique qui est assez rigolo Mais je pense aussi à la position du prof C'est-à-dire que dans un groupe, après, on va avoir tendance à recaler telle individualité sur telle autre Parce que, bah, c'est un peu le même esprit, mais évidemment... Je sais pas C'est ça qui est rigolo Mais en même temps, il y a, oui, l'homme cédé du polar L'ultra-formaliste Celle qui ne veut jamais raconter aucune histoire Parce que quand même, vraiment, l'histoire, ça ne m'intéresse pas Moi, je veux de l'émotion, d'accord, mais bon... Evidemment, on a... Joyeuse 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 Ah ouais, c'est dur Claudia C'est une réponse Non, non, parce que j'ai envie de dire cérébrale, mais c'est pas ça Il y a un truc, il y a un truc de sérieux chez elle Bref, c'est pas un mot, c'est un peu plus compliqué J'ai envie de se joyeuse aussi Ouais Très Je dirais présente, voilà Présente Très Très Allez, on y va ça Mais si je l'ai sur ma petite... Joyeuse aussi Oh non, c'est trop facile, j'aime pas Ah, oula Back story Back story Ah bah oui, c'est son problème quand même Elle est dans la catégorie des joyeuses, non ? Mais c'est trop facile ça ! Qu'est-ce que ça dénote le fait que vous mettiez toutes les femmes en joyeuse ? Non pas toutes Ah bah ça c'est compliqué hein Très C'est horrible C'est horrible Fondu ? Fondu ! D'accord Je sais pas, on continue, au noir ! Explosive ! Ah 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 Marion j'ai envie de dire inquiétante mais c'est... C'est à cause de sa... C'est à cause de sa myopie ! C'est son truc hein Hum, hum, compliqué Ok Joyeux, non ! C'est pas son truc euh... Subtile ? Je sais pas un truc D'accord L'habile ? Un truc comme ça D'accord, ok Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur, de beau ? Euh... La question qui n'a pas de sens Qu'est-ce que si ? De bien vieillir De bien vieillir Ouais Eh ben, un tournage 2019 On peut s'en savoir un petit peu plus ? Euh... Oui, bah j'ai un projet avec Etché Euh... Bon, il commence à tourner donc je peux en parler Oui c'est une comédie musicale Voilà enfin bref Un truc un peu fou Et euh... Bah il commence à... Il commence à... À circuler là... C'est moi aussi D'accord On va voir Bah merci pour vous Merci J'ai été nul sur les adjectifs Bah... Joyeuse, joyeuse, joyeuse En tous les cas mais je profite de cette mini tribune Pour remercier pour tout C'est pas fini hein On a encore un long métrage à faire Ah oui, non mais oui Mais bon déjà on peut dire On dit jamais suffisamment merci Moi je préfère m'essayer de temps en temps Oui c'est comme on dit jamais Assez je t'aime et tout ça Ouais j'en sais j'en sais Merci 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 Merci